La réalité virtuelle, c'est le futur. Au travers d'un casque virtuel comme celui-ci, ou bien même au travers de la technologie, de la réalité virtuelle ou encore de la visite virtuelle, tu as la possibilité en 2022 de visiter n'importe quel bien immobilier sans avoir besoin de te déplacer. Tu as la possibilité de pouvoir te représenter comme si c'était du réel dans n'importe quel bien immobilier, que ce soit, je ne sais pas trop, un appartement, que ce soit un hôtel, que ce soit une maison. Tu as la possibilité de pouvoir, je ne sais pas si je pourrais dire se téléporter, mais tu as cette capacité aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, de pouvoir visiter n'importe quel bien immobilier. Salut les amis, Landry Cyril encore une fois de plus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine d'ailleurs, comme je l'ai promis, dans laquelle je vais te présenter l'Oculus Quest 2, mon nouveau, mon tout nouveau d'ailleurs, casque virtuel avec lequel j'ai décidé cette année de me lancer dans le secteur de l'immobilier en Afrique, un secteur dans lequel je me suis lancé depuis 2018 d'ailleurs, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Et franchement, j'ai eu le temps de faire mon parcours dans mes différents business en ligne. Et pour moi, c'était effectivement une phase durant laquelle il fallait que je me prépare pour pouvoir être capable de pouvoir, par exemple, mettre plus de fonds dans mon activité principale que j'ai toujours rêvé faire dans ma vie, notamment la réalité virtuelle dans le secteur de l'immobilier ou encore le fait de pouvoir permettre aux gens de visiter des biens immobiliers à distance. J'ai aussi eu le temps de l'expliquer dans mon ancienne vidéo, dont dans la vidéo, je crois, la semaine passée ou la semaine suivante passée, que je suis entré effectivement avec plusieurs autres personnes d'ailleurs de développer une application qui sera dans les mois à venir disponible sur iOS comme sur Android. Tu auras la possibilité de sélectionner la ville que tu veux, le pays que tu veux, pour pouvoir visiter des biens à distance avant d'aller passer des vacances en Afrique, avant d'aller acheter même un terrain en Afrique. Peut-être tu aimerais acheter un terrain, tu comptes acheter un terrain dans le futur. Nous allons essayer de révolutionner le domaine de l'immobilier pour te permettre à toi qui vis dans la diaspora, à l'étranger et même en Afrique, peu importe, de pouvoir déjà te faire une idée du bien. Et je prendrai le temps, effectivement, dans cette vidéo, de te montrer en détail comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tu auras la possibilité de visiter des biens immobiliers en Afrique, à quoi cela va ressembler avec ce casque, mais aussi au travers de ton téléphone, tu auras la possibilité de pouvoir visiter autant de biens immobiliers que tu le souhaites en fonction de ta géolocalisation. Par exemple, imagine-toi que tu es ici à l'étranger et tu veux te construire au pays et parfois, je ne sais pas trop, tu envoies de l'argent pour qu'on fasse des choses pour toi et on t'envoie souvent des images, mais cela ne suffit pas. Donc, nous, on a essayé de voir comment est-ce qu'on peut permettre, on peut te permettre, par exemple, de visiter n'importe quel bien immobilier, ça peut être ton chantier, de pouvoir suivre ton chantier sur le long terme et à la demande au travers de toute l'équipe que nous avons mis sur pied, sur place. Et l'objectif, c'est de pouvoir vraiment te permettre de visiter ton bien 24h sur 24 quand tu le veux, quand tu le souhaites, de visiter ton chantier et de pouvoir effectivement donner des directives par rapport aux choses qui te plaisent ou bien qui ne te plaisent pas. Cela a été mon challenge depuis 2018 quand j'ai décidé de me lancer dans ce secteur parce que j'avais découvert que c'est un secteur qui n'était pas encore développé en Afrique. C'était encore une technologie qui n'était pas très comprise sur le continent africain. J'ai pris le temps aussi de faire plein, plein, plein de sondages. J'ai pris le temps d'aller recenser et visiter plusieurs hôtels dans tout le Cameroun. J'ai été à Douala, j'ai été à Yaoundé, j'ai été à Kribi, j'ai encore été où j'ai été à Limbé, j'ai été à Boya. Et j'ai eu le temps de visiter plusieurs complexes, de leur parler de ce concept, de cette toute nouvelle technologie. Et franchement, il y a beaucoup qui ne comprenaient pas mais qui étaient très intéressés. Et la plupart des personnes m'ont permis de filmer leurs biens immobiliers afin de pouvoir intégrer cela dans mes données pour pouvoir effectivement les amener davantage et plus de clients. Et depuis que j'ai mis cette technologie sur pied, je ne dois pas te mentir que je suis bouleversé de demandes. Il y a beaucoup de gens qui me contactent. J'ai vu tel bien, j'ai visité tel bien. Est-ce qu'il est encore libre ? J'ai visité tel terrain. Est-ce qu'il est encore libre ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au travers de la réalité virtuelle, tu as la possibilité de te faire une idée complète du bien, de ne pas seulement voir des photos où les gens vont te publier des photos ou bien t'envoyer des photos des endroits seulement qui sont propres, qui sont beaux à voir. Mais au travers de la réalité virtuelle, au travers de la visite virtuelle d'un bien immobilier, tu auras la possibilité de visiter tout un bien, de visiter tous les comptes d'un bien. Et l'expérience ou alors des études ont démontré que sur 10 personnes qui visitent d'abord à distance un bien immobilier, il y a au moins ces 8 personnes qui passent facilement à l'action. Et je pense que tu peux t'imaginer que c'est tout à fait normal, tout simplement parce qu'ils ont eu le temps de se donner une idée complète du bien dans tous ces contours et c'est juste ça qui est magnifique. Je n'en dirai pas plus, juste le temps de laisser passer le générique et on se dit à tout de suite pour voir tout ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Super ! Avant que je ne commence à déballer ce carton de l'Oculus Quest 2 avec toi, si tu es nouveau, bien si tu es nouvelle sur cette chaîne, j'aimerais prendre le temps de te souhaiter encore une fois de plus la bienvenue, mais j'aimerais t'encourager aussi à faire trois choses, notamment à liker cette vidéo, donc à mettre un pouce bleu vers le haut, aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça m'encouragera beaucoup, sans oublier d'activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras aucun de mes contenus qui sortent chaque semaine. J'ai publié une à deux vidéos par semaine autour de mes aventures entrepreneuriales sur Internet, mais aussi à tout ce qui touche à la technique. L'une des choses qui me passionne vraiment le plus depuis 2018, c'est ce domaine-ci dans lequel j'ai décidé de me lancer à fond pendant cette année. Donc, pendant cette année, je vais prendre le temps de te partager mes aventures entrepreneuriales dans ce secteur-ci que j'adore beaucoup et j'espère que cela aussi va pouvoir t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de valeur. Je prendrai le temps de continuer toujours de partager mes différentes stratégies en termes de business en ligne, si c'est plutôt cela qui t'intéresse, mais je vais beaucoup plus garder le focus durant toute cette année sur ce business-ci parce que j'y travaille à cela depuis deux ans. Merci de t'abonner à la chaîne YouTube et si tu es prêt, c'est parti ! Super ! Nous allons déballer l'Oculus Quest 2 ensemble et comme vous pouvez déjà le voir à l'intérieur du carton, nous avons effectivement le casque et deux mallettes. Moi, j'ai beaucoup aimé cela dans la nouvelle version parce qu'ici, tu as la possibilité d'avoir une mallette gauche et une mallette droite. Pour moi, selon ce que je ressens, c'est très confortable au niveau des doigts par rapport à l'ancienne version et avec les deux mallettes, tu pourras contrôler plus de choses et pourras avoir plus d'options que l'ancienne version en fait. Donc, on va maintenant prendre le casque et dans le casque, ce que moi, j'ai beaucoup aimé, c'est son design par rapport à l'ancien. Moi, je l'ai trouvé très, très confortable au niveau du visage et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, comme vous pouvez le voir sur ma main droite, c'est le silicone. Le silicone, c'est quoi ? C'est simplement cet accessoire-là qui va te permettre de pouvoir être confortable pendant que tu visionnes, pendant que tu visites une maison, pendant que tu joues à un jeu, pendant que tu portes simplement ton casque. Donc, moi, je le recommande toujours si peut-être tu vas suivre une vidéo, peut-être sur deux heures, une heure de temps, deux heures ou trois heures de temps. Si tu veux vraiment avoir une très bonne expérience de vidéo, alors je te conseille de mettre toujours ce silicone. Alors, au niveau du casque, j'ai beaucoup aimé le design du casque aussi parce qu'au niveau du casque, par rapport à l'ancienne version, ici, tu as la possibilité vraiment de régler comme tu veux, selon la grosseur de ton visage ou bien, je ne sais pas trop, de tes yeux. Tu as même la possibilité de régler l'écart entre tes yeux, comme vous pouvez le voir. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Cet accessoire, si te permet, par exemple, si tu mets des lunettes et tu veux peut-être être un peu, tu veux avoir une image un peu plus claire parce que parfois, les lunettes apportent une certaine distance et cela va pouvoir t'aider à avoir une meilleure clarté des choses. Alors, on va ouvrir cet accessoire qui n'est rien d'autre que le chargeur. Et le chargeur, c'est simplement un chargeur de type USB-C avec lequel tu vas devoir charger ta batterie parce qu'elle a une autonomie, mais sur une durée bien déterminée. Je pense que c'est entre 2 à 3 heures de temps. Mais ce qui est sûr, c'est dans les 3 heures de temps à peu près en fonction des applications que tu utilises, bien sûr. Mais ce qui est sûr, tu peux avoir la possibilité de suivre un film sur Netflix ou bien de jouer pendant 2, entre 2 et 3 heures de temps. Donc, prends le temps de toujours bien charger ton casque avant de l'utiliser. Alors, comme vous pouvez le voir sur le casque, il y a 4 capteurs qui vont pouvoir repérer autour de toi tout ce qu'il y a autour de toi, bien sûr, pour pouvoir effectivement te protéger des obstacles. Et là, vous pouvez le voir qu'ici, on peut charger le casque sans problème au niveau gauche et tu auras la possibilité de régler aussi les volumes, ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, là, c'est le manuel. Avec le manuel, je conseille toujours à toute personne, lorsque tu achètes, je ne sais pas trop, un appareil électronique, prends le temps de lire le manuel, prends le temps de voir ce que le constructeur te demande de faire parce que ce n'est que comme ça que tu pourras effectivement être capable d'utiliser ton appareil de manière optimale. Voilà autant de choses que tu vas apprendre dans le manuel et voilà autant de choses qu'on va devoir apprendre au travers du casque virtuel. Ceci est l'ancien modèle que j'utilisais. J'ai aussi été très satisfait de cela en 2018, mais franchement, ce nouveau modèle, l'Oculus Quest 2, est juste magnifique. Avec les deux mallettes, tu es encore plus confortable et tu as la possibilité de faire franchement plus de choses que par rapport à l'ancienne version d'Oculus. Donc, je ne peux qu'encourager à se lancer dans la nouvelle version comme moi. Alors, nous allons simplement passer maintenant, nous allons allumer le casque et nous allons étudier à l'intérieur comment ça fonctionne. C'est parti ! Super ! Alors, quand tu allumes le casque, ce qui se passe ici, c'est que tu dois d'abord régler ce qu'on appelle une limite dans laquelle tu ne pourras pas tomber. Il y a la version assise où tu es stable si tu veux régler le casque étant assis. Ou alors, il y a aussi la version si tu veux être debout. Et quand tu es debout, tu vas devoir rayer une zone. On appelle ça une zone frontière dans laquelle, si tu veux sortir de là, tu ne pourras pas effectivement tomber ni cogner quelqu'un. Donc, prends le temps d'enlever les choses autour de toi. Alors, vous voyez comment je délimite la zone dans laquelle je vais travailler. Et là, je suis sûr que je ne peux pas tomber ou bien je ne peux pas cogner quelque chose. Je me rappelle ce jeu de boxe que j'ai joué où je donnais des coups de boxe. Mais si je ne faisais pas attention, je pouvais cogner ma télé. Mais cette zone de limitage-là, franchement, ça m'a permis de pouvoir travailler sans problème. Alors, la première méthode ici pour pouvoir visiter un bien immobilier va te permettre de visiter, comme vous pouvez le voir en utilisant les mallettes. Mais le problème avec ça, c'est que, avec cette option, c'est que tu vas devoir avoir besoin d'une connexion Internet. Pourquoi ? Parce que je vais simplement dans un navigateur et je lance le lien de ma visite virtuelle et la maison apparaît et je commence à la visiter, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. C'est une option aussi qui est très bonne. Tu as la possibilité de voir tout le bien. Le client a la possibilité de visiter tout le bien. Moi, par exemple, dans l'ancienne version de mon casque, c'est comme ça que je faisais visiter des biens immobiliers en Afrique à mes différents clients au Cameroun, naturellement. Je faisais visiter des différents biens immobiliers à mes clients et franchement, ils étaient satisfaits. Mais il y a aussi la deuxième option que je vous montrerai tout à l'heure qui va pouvoir te permettre de vivre vraiment ce qu'on appelle la réalité. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est une sorte de visite virtuelle. Mais je vais vous montrer encore tout à l'heure plutôt une réalité virtuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, tu es complètement dans la maison et tu n'as même plus besoin des mallettes en fait. Tu vois, tu as juste besoin de te tourner et de pouvoir effectivement te diriger dans toutes les pièces que tu souhaites. Donc, ça c'est par exemple un client au Cameroun à Bonaprizo pour lequel on a eu à filmer son bien immobilier. Le propriétaire vit en France. En passant, si tu as un bien immobilier, tu es dans la diaspora et tu as des biens immobiliers au Cameroun ou bien dans n'importe quel pays en Afrique, n'oublie pas d'aller t'inscrire dans notre lien de partenariat parce que nous allons t'apporter beaucoup de clients. Tu vois un peu le même concept que B&B, nous voulons le faire. Mais avec une plus-value par rapport à cette technologie et franchement, c'est juste quelque chose de magnifique. Donc, si tu as des biens immobiliers en Afrique, n'hésite pas à me contacter pour pouvoir effectivement nous permettre d'aller filmer ton bien et de l'intégrer sur notre plateforme ou alors notre application qui va bientôt sortir et t'amener un maximum de clients. Depuis que j'ai commencé à mettre cette affaire en Afrique, notamment au Cameroun déjà, je vous assure que je reçois tellement et tellement de demandes. Pourquoi ? Parce que les gens ont le temps de visiter tous les comptes, tout du bien comme vous pouvez le voir ici et de facilement prendre une décision. Franchement, pour moi, la visite virtuelle, c'est le futur et cela pourra permettre aux gens de facilement passer à l'action parce qu'on ne pourra plus cacher les mauvais côtés d'une maison, mais on pourra voir la maison dans tous ses contours. Alors, la deuxième méthode maintenant que nous allons voir, c'est de pouvoir visiter une maison entièrement. Donc, pendant qu'effectivement, je suis en train de terminer ceci, nous sommes effectivement dans une chambre, dans la chambre de cette résidence, une maison à un étage et dans cette résidence, comme tu peux le voir, tu auras la possibilité de tout visiter. Là, on est par exemple dans une chambre climatisée. Après, tu as aussi la possibilité sur les fenêtres qui sont au-dessus d'aller directement dans la pièce de ton choix. Tu n'es pas obligé de cliquer sur toutes les flèches cuisine, parking et ainsi de suite. Tu as la possibilité aussi directement de choisir la fenêtre que tu veux aller visiter. Donc, c'est un peu comme cela que cela fonctionne. Et puis maintenant, on va passer à la deuxième option qui est maintenant la réalité virtuelle dans laquelle, de manière immersive, tu vas pouvoir entrer dans la maison et tu vas pouvoir effectivement vivre cela comme si c'était du réel. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, ici, comme tu peux le voir, je n'ai plus besoin des manettes en fait. Là, j'utilise juste mon casque pour me diriger. Tu vois par exemple que quand je tourne mon visage, l'écran tourne aussi. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que je vais simplement diriger mon casque vers la flèche et ça va automatiquement ouvrir l'autre salle ou bien l'autre pièce dans laquelle je souhaite accéder. Donc là, je suis par exemple dans le parking et ensuite, je vais revenir à l'entrée. Et puis, c'est un peu ce que je suis en train de voir en temps réel dans mon casque. Et je peux vous assurer que franchement, c'est magnifique. J'ai eu le temps d'amener cela chez certains clients. On est allé voir certains clients dans leur bureau qui ne voulaient pas forcément se déplacer pour venir chez nous. Alors, on est allé les voir dans leur bureau pour les faire visiter plusieurs biens immobiliers selon la ville et le quartier dans lequel ils souhaitaient avoir soit un terrain, soit une maison. Et franchement, les gens étaient juste satisfaits de pouvoir voir tous les contours de la maison ici. Ce qui est bien avec cette affaire, c'est que tu n'as pas la possibilité de dire que je vais cacher un mauvais endroit de la maison. Et ça, c'est une expérience que j'avais eu à vivre avec un de mes collègues allemands qui allait au Cameroun pour des vacances. Je pense que j'avais déjà eu à raconter cette histoire. Le monsieur est allé effectivement en Afrique. Mais avant d'aller en Afrique au Cameroun pour passer des vacances, il cherchait un appartement meublé et il est tombé sur un groupe Facebook dans lequel tu pouvais... Une page Facebook, pardon, dans laquelle tu pouvais effectivement trouver un appartement, des appartements pour passer des vacances au pays. Et on lui a envoyé des photos, mais malheureusement, ces photos-là... C'était de très belles photos. On lui a envoyé de très belles photos, mais malheureusement, ces photos ne correspondaient pas à la réalité lorsqu'il est arrivé sur place, quoi. Tu vois ? On a caché les endroits où, par exemple, le mur était cassé. On a caché des endroits où il y avait, par exemple, des cafards qui sortaient par la maison et tout. Tu vois ? Et c'est ça, le problème, c'est que quand les gens vont te publier juste une photo, ils vont bien dresser le lit, bien faire le tapis. Mais toi, quand tu vas arriver sur le terrain, tu seras surpris parfois que les choses ne correspondent pas à ce que tu avais vu. Et c'est la raison pour laquelle cette technologie va pouvoir te permettre de tout voir. Et je peux t'assurer, et cela a été démontré d'ailleurs dans les études en termes de visite virtuelle du bien immobilier, que sur 10 personnes qui visitent, il y a toujours au moins celui qui passe finalement à l'action. Super ! Je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez pu vous faire une idée de ce que c'est que la visite virtuelle. Moi, je vais prendre le temps de continuer d'apprécier ce casque et je vais prendre le temps de continuer de le visiter et je vais prendre le temps de continuer de découvrir d'autres choses aussi. Mais franchement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'immobilier et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté, ce n'est pas pour autre chose. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. J'ai mis le lien en description si tu veux effectivement devenir un de nos partenaires dans ton pays de résidence. Et franchement, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. sur le même sujet. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...